Bonjour à tous. Je vais parler français, puisque nous sommes dans le village francophone. I apologize, but I will speak French. Vous connaissez sans doute pour la plupart Bordeaux, cette ville qui compte à peu près 783 000 habitants sur l'ensemble de son agglomération, les 28 communes qui forment sa métropole, qui réunissent un très grand nombre d'atouts près des Pyrénées, de l'océan Atlantique, et bien entendu des vignes, comme le soulignait Marc Lionel, puisque avant d'être une marque territoriale, Bordeaux, c'est d'abord un AOC, des vins qui s'exportent dans le monde entier et qui ont contribué à faire une notoriété remarquable pour ce territoire qui dépasse largement notre taille, mais qui nous permet désormais d'entrer en connexion sur d'autres domaines que celui traditionnel du vin. Je pense notamment dans le secteur industriel, à celui du spatial, l'industrie du spatial et de l'aéronautique, avec de très grands groupes qui sont présents sur notre territoire. Je le cite à mesure que nous aurons l'année prochaine une année assez importante, puisque ce sera pour le spatial européen l'année du lancement d'Ariane 6 et que pendant cette année 2020, Bordeaux assurera la présidence de la communauté des villes Ariane, qui mettra le spatial et, je le dis ici sur le sol américain, le spatial européen et l'indépendance de son accès à l'espace très haut dans l'ensemble de la communication que nous porterons au titre justement de notre engagement européen et en faveur du spatial, donc une année 2020 qui sera déterminante. Très rapidement, on va vous dire qu'à Bordeaux, nous sommes désormais depuis 2017 à 2h04 de Paris, reliés par le chemin de fer, le développement de nombreuses lignes aériennes qui nous renforcent dans nos connexions internationales. Nous sommes effectivement sur un territoire qui se développe, qui est très connu, qui a reçu différents prix en matière de Smart City, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, notamment dans le domaine de la transition énergétique. Nous accueillerons encore à la fin du mois de janvier les assises européennes de la transition énergétique et nous avons eu différentes récompenses, notamment au titre de l'engagement en matière de la mobilité, plus de 70 km de tramway au sein de l'agglomération, mais également le développement des modes doux, des vélos, de très nombreux kilomètres de pistes cyclables qui font de Bordeaux une ville pour entreprendre, avec un cadre de vie et une qualité de vie très importante et qui est très appréciée et qui contribue justement à la dynamique start-up dans le domaine du numérique, qui se développe évidemment considérablement. En matière de Smart City, j'ai retenu un élément qui sera essentiel pour nous et pour cette année, c'est que nous accueillerons au mois de juin le sommet Afrique-France, qui réunira l'ensemble des chefs d'État africains autour d'un salon dédié aux solutions de la ville durable, donc pour les entreprises et start-up françaises et africaines. Donc on évoquait cette notion de corridor. Nous sommes vraiment au cœur de ces liens que nous avons à tisser effectivement avec les différents continents. Donc je le citais, le domaine du spatial, donc un secteur industriel extraordinairement développé, qui est le premier employeur privé sur le territoire, donc évidemment une dynamique que nous soutenons. En matière de santé, beaucoup d'initiatives. Un CHU qui est régulièrement récompensé comme meilleur CHU en France, et qui nous permet de travailler sur différents ponts d'innovation, et notamment dans des liens qui ont pu être établis avec le CHU de Montréal, donc différents liens qui se font. Un événement fédérateur qui s'est déroulé à l'automne, et qui a été coordonné par Aurélien, qui est présent dans la salle, et qui a été très impliqué dans cette organisation, donc sur le domaine de la santé, de la e-santé, qui contribue des secteurs que nous développons particulièrement. Et enfin, sur le domaine, évidemment, on a sélectionné la Smart Factory, puisque ça fait partie des éléments. On a un bassin industriel réduit, mais spécialisé dans la haute technologie, comme le spatial, un écosystème de start-up qui se développe considérablement, et qui nous permet de créer ces liens pour avancer vers l'industrie 4.0, que nous souhaitons accueillir. En matière d'accueil, je dirais que nous avons un écosystème qui s'est structuré, avec à peu près 37 espaces de co-working, 15 accélérateurs et incubateurs sur le territoire. Nous travaillons au développement des réseaux de financement, qui sont essentiellement concentrés encore à Paris. Je finis ? Vous avez toutes les informations, nous sommes à votre disposition, nous sommes là pendant tout le CES, merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !